Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une aventure incroyable au Cameroun Island en Malaisie. On va explorer ensemble des plantations de thé verdoyantes, faire un détour par un sanctuaire à moutons et découvrir des cascades époustouflantes. Et bien sûr, goûter à la spécialité locale, les fraises. Et tout ça avec ma copine malaisienne à mes côtés pour rendre l'expérience encore plus authentique. Rester jusqu'au bout, ça va être une journée pleine de surprises. Bon ça y est, j'ai quitté Kuala Lumpur, est parti dans les Cameroun Island, je viens juste d'arriver. Donc je suis curieux de savoir à quoi ça va pouvoir ressembler. De ce que j'ai compris, ça devrait être des plantations de thé. Et en arrivant, hop, je peux surfer un petit plat tranquillement. On remange comme à l'indonésienne, en solo. Et surtout, on n'oublie pas le petit tasty. Donc voilà, là on a du riz, du poulet, des légumes. Et toujours, hop, le petit tasty. Allez, bon appétit. Bon du coup, aujourd'hui on est parti du jour dans les Cameroun Island. Donc c'est une plantation de thé qui est vraiment hyper connue dans la Malaisie. Et vous nous expliquez leur process pour fabriquer du thé. Donc là déjà, on a une magnifique vue sur toutes les plantations de thé. Ouais, donc on peut voir le paysage derrière moi. Franchement, ça tue. On est un petit té critôt comme à Hollywood. Et voilà, c'est ce qu'on disait en fait. Ça ressemble plus ou moins à des rizières au niveau de la forme des vallées. Le thé qui est planté dessus, ça n'a pas eu tout le même aspect. Donc je vous fais un petit tour d'horizon pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà du coup, il y a la petite équipe. Je suis avec Flavia et Noemi. Et là, la petite plantation de thé. Allez hop, en équipe. Du coup, on est parti après avoir visité la plantation de thé. Au final, on vient visiter des ruches d'abeilles. Je suis toujours avec Flavia et Noemi. Donc c'est cool, on passe un bon moment. Je vous fais un petit aperçu. Après, forcément, les abeilles, vu que c'est tout petit, on ne se rend pas forcément compte de ce à quoi ça peut ressembler. Mais en tout cas, on est vraiment plein autour de nous. Donc là, par exemple, on arrive à voir les abeilles. Il y en a pas mal. Puis il y a les ruches. Hop, il y en a partout. Donc voilà. Et du coup, là, je suis parti. Donc là, je suis toujours avec Nicole, que je suis à la tête. Et au final, on est parti pour une petite randonnée. Et là, derrière, on a une magnifique waterfall. Donc je vous laisse jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je vous laisse beaucoup parce que maintenant, du coup, je suis en Malaisie. Au final, c'est un mix de plusieurs cultures. Donc on a des cultures malais, indiennes et chinoises. Et au final, moi, je kiffe vraiment la nourriture indienne. Donc là, c'est vrai que je me régale. Ah, maintenant, c'est tout le temps des Chisnan. Franchement, à chaque fois, ça me se régale. Dans les Camerans de l'Allélande, la spécialité, c'est vraiment les fraises. Et après, il y a des plantations de thé aussi. Et du coup, il y a plein de petits marchés derrière. Donc c'est marrant parce qu'au final, ils vendent plein de peluches. Je visite, je ne sais pas combien de marchés dans chaque pays. Et en fait, je n'ai plus toute place dans mon backpack. Donc à chaque fois, c'est plus de contemplation. Donc je peux acheter à manger. Donc là, je pense qu'on va prendre des fraises. Et puis après, j'essaie de m'acheter un bracelet par pays. Donc ça va. Là, en Malaisie, je ne l'ai pas encore acheté. Donc on va peut-être essayer de trouver ça dans ce marché-là. C'est des fraises, des plantes de chocolat. En fait, c'est la spécialité dans les Camerans de l'Allélande. Ils font pousser pas mal de fraises. Donc il y a plein de plantations aux avant-cours. Donc là, du coup, je suis avec Nicole. Il va se donner à son petit kiff, c'était les fraises avec le chocolat. Donc là, on est parti pour une petite dégustation. Ok, viens. You're going to compete with me. Wow, almost every ball is... Aujourd'hui, on va au sheep, cemetery. Sanctuary. Là, je suis toujours avec Nicole. On est toujours dans les Camerans de l'Allélande. Au final, je vais prendre mon petit kiff et là, il y a un sanctuaire de moutons. Donc on va aller voir ce qu'il s'y passe. Du coup, on a fait à manger pour se boire nourrir les moutons. Donc allez, c'est parti. Oula, parce que Nicole, elle m'a emmené dans un sanctuaire de moutons. Et en fait, ça s'appelle sheep sanctuary. Déjà, moi, je n'avais rien compris. Parce qu'au début, je croyais qu'on allait voir des bateaux. Donc là, je suis surpris. Donc au final, là, j'ai à manger dans ma main. Et on va aller nourrir les petits moutons. Première expérience avec les moutons. Ça va, ils ont l'air défilés. Yeah. Let's go. Yeah. Oh, it's coming, it's coming, it's coming. Oh. Looks so kind. On arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like et à partager la vidéo. Et surtout, à vous abonner. Moi, ça m'encourage vraiment à continuer. Et si vous voulez voyager comme moi, n'hésitez pas. Je vous ai mis plein de liens utiles dans la description. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501